Bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal, voici les titres. Le réveillon de Noël c'est pour demain et pour se mettre déjà l'eau à la bouche, nous sommes allés faire un tour chez les traiteurs et dans les magasins, découvrir les goûts de 2011. L'occasion aussi peut-être de piquer quelques bonnes idées si vous manquez d'inspiration. Quentin Varlop, Bouchon va continuer à se faire plaisir en allant faire du lèche-vitrine la crise. Les plus chanceux passeront leur Noël sous d'autres contrées à la neige ou sous le soleil, ou les deux à la fois. Il y avait du monde en tout cas ce matin à l'aéroport. Le mouvement de grève est terminé depuis ce matin et les syndicats se sont félicités du succès de l'action et tout est rentré dans l'ordre ce matin, sauf à Charleroi où à la surprise générale, les TEC ont décidé de poursuivre le mouvement. C'est l'ignée joie. Quoi qu'il en soit, la grève n'aura eu aucune incidence sur le projet de réforme des pensions du gouvernement vers minuit les débats sur le pal, mais elle portera plus sur le rythme de changement appliqué. Éric de Bocarmé allait quitter ses fonctions pour s'engager en politique. Il va devenir le chef de cabinet de Joël Milquet, ministre de l'Intérieur. Nous vous parlions dimanche dernier de cette agression dans un bus de la Stib. La police diffusait un appel à témoins avant-hier. Les deux jeunes qui ont tabassé un chauffeur de bus parce qu'ils refusaient de les laisser. Et puis une autre augmentation en vue, celle-là. À suivre, dans quelques instants, la Turcolée de Belgique continue à manifester contre la réélection du président Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, ils ont choisi Anvers pour faire entendre leurs protestations. Anvers parce qu'à leurs yeux, la Flandre est plus... Il n'en a pas été de même en République démocratique du Congo. Toutes les manifestations de l'opposition ont été interdites aujourd'hui. Des centaines de personnes, parmi lesquelles de nombreuses personnalités, une quinzaine de chefs d'État, se sont retrouvées à Prague aujourd'hui pour les funérailles. Un avenir entre la France et la Turquie, piqué au vif par la décision de sanctionner la non-reconnaissance du génocide arménien, le Premier ministre turc accuse la France d'avoir elle-même commis un génocide en Algérie et vise directement le père de Nicolas Sarkozy. En Syrie, tous les vendredis, depuis le début de la révolution, il y a des manifestations après la prière. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui montre que l'on est passé à un autre stade, plus inquiétant encore. Deux attentats là-bas. En Nouvelle-Zélande, deux séismes se sont produits ce matin à Christchurch, une ville située dans le sud du pays qui avait été partiellement détruite. On va se rendre à présent à Géorgie, 20 ans après la chute de l'URSS. Comment vit-on dans cette ancienne république stalinienne ? C'est ce qu'ont voulu savoir nos envoyés spéciaux, Nicolas Sarno et Daniel Welter. Et vous allez le voir, Sang-Souki pourra vraisemblablement se présenter. On revient en Belgique avec cette action menée par la Fédération bruxelloise de l'horeca. Des restaurateurs toujours en colère contre les prix, bradés, pratiqués dans les restaurants à Kia. Ils ont emmené des démunis pour un déjeuner gratuit chez le célèbre marchand de meubles. Seulement voilà, les démunis ne savaient pas où ils allaient. Une action très controversée, critiquée par certains CPS. Voilà un reportage signé Justine Katz. Il y a deux ans, la Belgique vivait comme le reste du monde dans la crainte de la grippe AH1N1. On parlait de pandémie meurtrière semblable à la grippe espagnole qui fit des dizaines de milliers de morts à la fin de la première guerre mondiale. Dans l'urgence, notre pays a acheté 12 millions de doses de vaccins et des millions de masques. Finalement, la grippe ne fut pas si meurtrière que cela, mais l'addition était plutôt salée. Dominique Dussain. Comment s'annonce le réveillon de Noël côté température ? Eh bien, plutôt nuageux, surtout en Ardennes. Mais il y aura quelques éclaircies essentiellement le matin. Les températures sont en légère baisse, mais de saison. Elles seront comprises entre 3 et 8 degrés. Je vous rappelle l'une des patients à 22h30 sur la 2 avec l'incomparable Eric Bévert. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Je vous quitte sur ces belles images tournées hier soir autour de la cathédrale toute illuminée de Tournai à demain 13h.